100% bio, bande annonce. C'est le rythme d'une musique, le tempo d'une chanson ou la voix d'un rappeur. Mais c'est aussi le mouvement de la vie, les idées, de la mode, de l'art, de notre société. Ça me plaît de faire partie du monde, de m'imprégner des ambiances. Mais ça ne veut pas dire que je suis le troupeau comme un mouton. J'ai plus un caractère de brebis rebelle que d'agneau soumis. J'aime les sons qui claquent, les mots qui font écho. J'aime la poésie quand elle fait son petit théâtre, qu'elle s'affiche dans la rue, dans le métro ou dans la voix d'un slameur. Quand j'écoute un rap, j'adore me dire « trop fort, c'est exactement ce que je pense et ce que je ressens ». S'il y a de l'humour, c'est encore mieux. Évidemment, je n'attends pas qu'on me sorte les blagues de Toto. Mais une touche d'autodérision, une vanne sympa ou une phrase marrante, je trouve ça super, pas toi ? L'humour est une arme géniale. On n'est pas obligé d'être sérieux pour être crédible. Critique la société, mais fais marier les gens. Ose donner tes idées et t'écarter du rang. Les sujets graves prennent du poids en riant. Enfonce le clou, dénonce, marche à l'envers. N'aie pas peur d'être relou, prends-toi pour Molière. Je suis super fière de ma transition. Parce que justement, je vais te parler de Molière. Un insoumis qui balance ce qu'il pense en rythme et en poésie, avec juste l'humour qu'il faut. Tu sais, c'est le type qui a écrit des pièces de théâtre qu'on t'oblige à étudier. Et peut-être à voir, grâce à ton abonnement, trois spectacles de collégiens privilégiés. L'écrivain avec une plume d'oie à la main et une perruque condulée ? Exact. Mais ne critique pas trop ses cheveux, please. Parce que lui et moi, on a la même coupe. Enfin, quelqu'un qui a du goût. Et tu ne vas pas le croire, mais même si son look semble complètement périmé, c'est un champion de l'idée du mot et du son. Je l'adore. Pourtant, toi, tu as l'air plus dingue de hip-hop que de théâtre classique. Ce n'est pas l'air qui compte, mais les paroles. Dans ce domaine, Molière est un vrai pro. Il faut l'entendre décortiquer le monde autour de lui. En mode, je te mouline la société, je te l'assaisonne et je te la serre bien croustillante sur des tréteaux. Ce type est un génie. Ce ne sont pas des oreilles qu'il a, mais des antennes paraboliques. Et ses yeux, l'aigle et le jaguar réunis. Pour être sincère, tu as raison. Au départ, ce n'était pas gagné pour moi. Lire ces pièces de théâtre, ça ne me disait rien. Alors que maintenant, j'aime vraiment bien. C'est encore plus sympa avec la vidéo-assistance. Euh, c'est-à-dire ? Comment t'expliquer ? Imagine des paroles de rap. Tu les as sous les yeux et tu es déçu, tu ne ressens rien. Mais dès que tu les entends, dès que tu vois le rapport en concert, tu es à fond dedans, tu vibres, c'est ta langue, tu la comprends. Les pièces de Molière, c'est exactement pareil. Il faut les entendre et les voir jouer pour accrocher. Enfin, je parle pour moi, là. Elles sont toutes sur Internet. Et si tu ne trouves qu'un extrait à visionner, nos stress. Tu peux lire la suite en te souvenant de la voix et de la tête des comédiens. C'est ça, la vidéo-assistance. C'est quand même plus fun que de t'endormir sur ton bouquin. Tiens, ça me donne une idée de slogan. La vidéo-assistance, l'assurance d'une lecture vacances. Essaie, tu vas voir, ça fonctionne. 1. Tu lis une pièce de Molière, tu t'ennuies comme un cachalot dans une flaque. 2. Tu regardes la vidéo de la pièce, plus tu la lis en même temps. D'un seul coup, tu comprends tout et tu t'éclates. J'avoue que sans Mademoiselle Perlin, ma prof de français, je serais passée complètement à côté de ce big boss du flot. Dès la troisième semaine de cours, elle nous a distribué des photocopies en disant « Voici quelques scènes célèbres des pièces de Molière. Nous devons l'étudier cette année, alors je me suis dit que ce serait amusant de vous les faire jouer en public. On pourrait prévoir ça au printemps, pour la journée porte ouverte du collège. » Toute la classe l'a fixé d'un air absent. Genre, snack mon chien, quand ma soeur lui colle un bonnet rouge à grelots sur la tête pour faire un selfie de Noël. Ensuite, Romain a dit « C'est démodé, on va rien comprendre. » « Mais si, c'est génial ! » a protesté Camille. « Moi, j'ai vu les fourberies de Scapin avec une guitare électrique et une tronçonneuse. J'ai adoré ! » « Hum hum ! » a tout sauté la prof. « On va oublier la tronçonneuse au collège, d'accord ? Ou alors en carton. Est-ce qu'on aura des costumes de l'ancien temps ? » « A demandé Mehdi. » « Ah non, pas question ! » a râlé Enzo. « Je refuse de mettre des chaussures à talons et à rubans. Je ne suis pas une fille. » Avec Lila, on a froncé les sourcils et agité nos pieds sous son nez. Devant nos baskets menaçantes, il s'est mis à rigoler en nous soupliant. « Je retire ce que j'ai dit. Pitié à les filles, ne me faites pas de mal. C'est juste que je déteste les déguisements et le théâtre. » « Pourtant, » a dit Mademoiselle Perlin, « tu es un bon acteur, tu viens de nous le démontrer. » Elle a rigolé, nous a distribué des feutres, puis nous a proposé. « Notez tout ce que vous avez envie de savoir à propos de Molière sur des petits bouts de papier et déposez-les dans cette boîte. Je piocherai vos questions et j'essaierai de vous répondre. » « Il y a bien eu deux ou trois trucs décalés. » « Est-ce que c'est vrai que Molière est mort sur la Seine ? » Écrit comme la Seine à Paris. « J'adore sa coiffure. » « À votre avis, il la faisait offert à friser ? » « Est-ce que Molière avait une loge VIP ? » Mais dans l'ensemble, on a tous joué le jeu et Mademoiselle Perlin nous a donné plein d'infos sur lui. Par exemple, j'ai appris que c'était une star à son époque et qu'à chaque fois qu'il sortait une pièce, il avait un succès fou plus une polémique sur les bras. Mais il se moquait des embrouilles et ça ne l'empêchait pas de continuer à écrire. C'est sympa ce côté humoriste sans tabou. J'avais envie de me laisser teinter. Il était vraiment spécial. Pourtant, j'hésitais encore. Je n'arrivais pas à savoir si le jouet sur scène me plairait. Alors, j'ai demandé de quoi parler ses pièces. La liste était longue. « Mariage forcé. » « Rapport père-enfant. » « Faut médecin qui soigne. » « Vrai docteur qui rende malade. » « Bouffonne enrubanée. » « Côte, côte, côte. » « Classe sociale. » « Outsch. » « Gros naze à perruques. » « Prout, prout. » « Hypocrite. » « Râleur. » « Or. » « Ringard qui se croit malin. » « Pssst. » « Radin. » « Arnaqueur professionnel. » « Depuis des siècles, il nous divertit, » a précisé la prof. « C'est un auteur comique capable de nous faire pleurer, de rire sur des sujets complètement tragiques. » « Il ne s'est pas démodé. » « Ces personnages existent encore dans la société. » « Beaucoup de metteurs en scène choisissent de faire jouer ses pièces dans des décors actuels, tellement elles sont modernes. » « Ensuite, elle nous a expliqué que le français est aussi appelé la langue de Molière, parce que tout le monde se sent concerné par ses textes. » « Il nous amuse, on les comprend. » « Molière parle un langage universel. » « En fait, depuis le XVIIe siècle, il est hyper connu partout. » « C'est même le dramaturge français le plus joué au monde. » « Flash info. » « Un dramaturge n'est pas un auteur de drame horrible, avec du sang, des cris et des larmes. » « C'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. » « Drama en latin, ça veut dire action théâtrale. » « Je te présente Maya, ma sœur. » « Très cool et surdouée, aussi forte en français qu'en science. » Bref, pour résumer, Molière, c'est notre tête d'affiche littéraire, notre star nationale du rideau rouge, comme Shakespeare pour les Anglais. Romain a trouvé ça hyper classe. Normal, il est balance ascendant caméléon et il change souvent d'avis. La prof a eu un petit sourire énigmatique, genre « je compte qu'il va faire une bonne blague » et elle a écrit une phrase au tableau. « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Lila et Enzo se sont écriés en même temps. « Je connais, c'est un proverbe. » « C'est ma grand-mère qui a dit ça quand j'ai eu une indigestion de frites. » « Et non, c'est une citation de Molière dans sa pièce lavare ! » s'est exclamée Mademoiselle Perlin, toute fière d'elle. « Vous voyez, on le connaît sans le savoir. » Pour terminer, elle nous a interprété une scène hyper drôle où Toinette, une servante déguisée en médecin, propose des remèdes improbables à Argan, son maître, un malade imaginaire complètement crédule. C'était génial, parce que la prof faisait les deux rôles en changeant de ton. « Tiens, regarde, on t'a mis trois répliques pour rigoler. Tu peux les lire à vos hautes. » « Vous avez là un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. » « Crever un œil ? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture ? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous vous en verrez plus clair de l'œil gauche. » Quand la sonnerie a retentit, toute la classe était d'accord pour interpréter les textes de Molière, même s'ils datent du XVIIe siècle. « Oh, la prof vous a bien roulé comme des loukoums dans du creux glace. » « Carrément. En une heure, je suis tombée dans la potion Momo. » « Pas mal, ce surnom. On le garde ? » « J'aime les gens comme lui, qui décident d'eux-mêmes du cours de leur vie, résistent à la pression et bravent les interdits. » « Et puis, ça me plaît, quelqu'un qui écrit sur des thèmes sérieux en ne se prenant pas au sérieux. » « Dans le bus, en rentrant à la maison, j'y pensais encore. J'ai même oublié de mettre mes écouteurs. » « C'était plus clair, c'était plus que clair, j'étais accro. » « Le plus flou, le plus fou, c'est que je n'avais jamais imaginé qu'il y avait quelqu'un derrière un texte de théâtre. » « Évidemment, je sais bien qu'une pièce ne se fabrique pas toute seule. » « Mais là, je me suis dit, waouh ! Un auteur, c'est pas un demi-dieu. » « Juste un humain qui raconte ce qu'il voit et ce qu'il ressent, qui s'interroge sur lui et les autres, finalement. » « Je trouve ça cool de réfléchir à celui qui écrit, celui qui inspire, avant d'être une œuvre à étudier. » « Le théâtre, c'est des pensées, des phrases à dire, à écouter, un sang vivant et enflammé, des voix qui dansent, qui pulsent, qui rappent. » « Un texte et un flot qui nous rappent. C'est impressionnant, les grands monuments. » « Mais moi, je préfère qu'on me parle des gens. » « Molière et le rap, carrément. » « Ben oui, j'ose. Je suis sûre que s'il vivait à notre époque, il mettrait du rap et du hip-hop dans son théâtre. » « Donc voilà, si tu penses que Molière est un écrivain complètement ringard qui s'exprime en vieux français, il faut absolument que je te raconte sa vie pour que tu changes d'avis. » « Et ça, c'est possible. Je viens de rejoindre l'émission de 100% Bio. » « Ah oui, la chaîne biographique et pas biologique. » « Exactement. Et voici notre devise. » « Ok, pour se cultiver, mais pas question de s'ennuyer. » Voilà comment ça va se passer. Je vais te raconter la vie de Molière dans des épisodes courts et fun. Une géniale dessinatrice de BD qui s'appelle Shadia va vous illustrer tout ça. « Oh, arrêtez de me flatter, je ne fais que mon travail. » Dans la première vidéo sur son enfance, on parlera maison au singe, potence et matelas du roi. Le rapport entre tout ça, super suspense. J'espère que tu as aimé cette vidéo de présentation. Je te donne rendez-vous très bientôt avec Momo. Et surtout, n'hésite pas à diffuser à tous tes contacts. Ici, on se cultive 100% Bio. Aucine de la vidéo. Aucine de la vidéo. Sous-titrage ST' 501